Salut tout le monde c'est Regnam Alors pour cette vidéo je vais vous montrer les smokes importantes à mettre sur Contra Donc il n'y en a pas beaucoup Des vraiment importantes mais celles que je vais vous montrer sont vraiment les plus importantes Celles qui vont vraiment faire passer dans certains endroits Sans être vraiment inquiété par un sniper Parce que c'est vraiment une map au final Contra ça peut faire très mal quand on a un bon sniper en face Surtout middle Middle je sais pas si vous voyez Contra Middle pour passer dans des zones par exemple ici Ou aller faire quelque chose de rapidement middle En terroriste c'est assez dur quand on a un AWAP qui est bien placé Donc premièrement je vais vous montrer les smokes pour le middle Il y en a deux à mettre qui sont sympas Donc il y en avait plein d'autres Mais celles que je vous montre c'est des smokes faciles à mettre Et qui vous permettront d'avancer plus facilement en terroriste Et pourquoi pas surprendre un sniper middle qui pourrait faire un petit peu n'importe quoi Donc la première que je vais vous montrer C'est la smoke en fait qui tombe pile au milieu Ici c'est une smoke qui est très simple à mettre Et elle a beaucoup Beaucoup d'utilité notamment Ça vous permet de sauter middle et de remonter Ici sans être vu D'accord Ça c'est la première Elle empêche aussi de voir vraiment Quand le sniper est coté middle gauche Il est obligé de vraiment de se mettre là pour voir Et c'est pour ça que je vous montrerai la deuxième Donc cette smoke là est vraiment mais vraiment très simple à mettre Et vous pouvez la mettre vraiment tout le temps Donc le repère à prendre c'est ce petit poteau là Ce petit pilier vous vous collez dessus Rien de plus simple à faire Et vous visez avec votre souris Là vous voyez l'arbre il fait une sorte de petit coude ici Vous visez juste ici Voilà Avec votre... vous appuyez sur la touche avancée Vous dégoupillez votre grenade Vous avancez juste avec la touche avancée Et vous la lâchez Et vous allez voir Elle va aller pile se mettre Au milieu Et ça vraiment Ça ça fait vraiment Dès le début des rounds Ça fait vraiment Ça embête vraiment Parce que le sniper lui ne voit vraiment rien C'est vraiment dur pour lui D'aller chercher ce qui se passe Et ensuite vous avez la deuxième remettre Qui elle peut vous servir Quand vous avez des CT Qui aime bien Notamment Agresser C'est à dire qu'il se mette là souvent Et qui aime bien se mettre dans ces zones là Prêt à aller Décaler middle Si jamais il y a du monde ici par exemple Ces smokes là Elle est facile aussi à mettre C'est facile Vous vous mettez Donc là vous avez le petit repère Déjà pour vous mettre Vous avez Une sorte de petite barre blanche là En gros concrètement Vous calez contre le mur Arrière le repère C'est facile Vous alignez juste ce mur là Avec ce mur là Donc vous le faites Vous n'avez pas d'awap Donc vous le faites assez rapidement Voilà Et vous visez La dernière feuille de gauche D'accord Vous visez là Sans mettre des lances Sans rien La smoke Elle va faire un petit rebond Et elle va se mettre pile là Et elle va vraiment empêcher totalement Donc le CT D'aller chercher Ce qui se passe là D'accord Donc il faut juste savoir Que le CT peut voir un petit peu Ce qui se passe là Mais c'est pas ça le but de la smoke C'est vraiment pour vous empêcher Le CT il est vraiment Regardez si vous voyez bien Cette smoke là Elle gêne même le mec qui est fenêtre D'accord Le mec qui est fenêtre Il voit plus rien Donc ces deux smokes là Sont vraiment importantes Ils sont rapides à mettre Vous vous aligner Vous lâchez Ça permet de bien Toucher ce petit rebond là Et de se mettre bien au centre D'accord Donc là même si il y a un awab Qui est ici Il ne pourra rien faire S'il est là Il ne pourra rien faire Et si vous mettez cette smoke Là plus cette smoke là Donc je vais vous la remettre Celle là Le mec ne voit plus grand chose Middle D'accord Là il y a cette zone là Mais cette zone là Elle n'est pas très importante Derrière L'important c'est vraiment De pouvoir avancer De pouvoir avancer juste ici Sans être vu D'accord En rapide Ça fait vraiment mal derrière De pouvoir agresser Sur cette zone là Ici Ensuite Qu'est-ce qu'on a comme smoke On a des smokes Qui peuvent être sympas Pour des strates Basées sur le B Le B Le problème du B C'est que c'est Bon Le problème sans en être un C'est que souvent Ce qui se passe C'est qu'il n'y a que deux CT D'accord Il y en a deux Même voire un de temps en temps Ce qui se passe souvent C'est qu'on a fait avancer un CT ici Et à partir du moment Que le CT a avancé ici Il n'y a plus personne Mais des fois il y a des défenses Où il y a deux CT Qui sont bien sur le bombe site Mais le problème C'est qu'ils peuvent être Un peu partout Ils peuvent être dans cette zone là Ils peuvent être middle Enfin ils peuvent être ici Côté spawn D'accord Avec une petite visite comme ça Ça fait très mal Qui couvre le dos Et un CT là Ça peut toujours faire mal Bref Ils peuvent être Et après sur le bombe site Quand même beaucoup moins Et même s'ils sont sur le bombe site Bon Cette pose là par exemple C'est pas une pose super utile Pour un CT Mais je vais vous montrer Les smocks utiles à mettre Et vous allez comprendre pourquoi Donc déjà Premièrement Vous vous calez Donc ici D'accord C'est pour prendre la première smock C'est une smock qui permettra De smocker Cette zone là D'accord Elle est vraiment simple à mettre Vous voulez la mettre Alors vous vous calez là Vous visez avec votre radar Et vous visez avec votre radar Vous le visez là en fait Le centre de votre radar Euh votre radar Excusez moi Votre timer Vous le visez juste ici D'accord C'est pas compliqué Vous la balancez Elle y va toute seule Et en fait Elle va bien se moquer Elle va vraiment empêcher le mec Qui est ici De voir ce qui se passe D'accord Ensuite après C'est vraiment en fonction de l'exécution Mais vous allez voir Qu'il y a des strats Qui sont très rapides à mettre en place Et qui permettent vraiment De prendre le B De vraiment de façon très rapide Sans que les mecs comprennent quoi que ce soit Donc vous en avez un qui met sa smock ici Ensuite je vous montrais les deux autres smocks Les endroits à smocker C'est cette zone là Donc cette zone là Elle fait très mal Parce qu'on peut pas arriver En tant que terreau A viser en face Viser à droite Viser là D'accord Donc on est obligé de smocker C'est pour ça Que pour cette deuxième smock là Vous allez vous caler là Dans le coin Donc c'est pas compliqué Vous vous caler là Vous marchez Ça va vous bloquer Là je suis bloqué Et là Ce que vous avez juste à faire Vous allez viser Ici D'accord Donc c'est pas compliqué Voilà Comme ça C'est une smock Qui va normalement Voilà A peu près C'est bon Nickel Elle va tomber Juste en haut des escaliers Voilà Donc on a celle-ci Qui permet de bien Smocker en bas des escaliers Mais je vais vous montrer A peu près la même Parce qu'il y en a beaucoup Des smocks On peut la mettre On peut la mettre d'ici Mais le problème Par exemple d'ici J'aime pas C'est qu'on est quand même Visible d'ici Et d'ici Parce qu'il reste quand même Deux endroits assez chauds Donc je préfère Vous la montrer d'ici Donc Un petit instant Je mets Ça c'est la smock Je vous la montrerai tout à l'heure Celle-là Donc Vous mettez en fait Excusez-moi Je vous ai montré tout à l'heure Le repère là En fait Il faut juste viser là D'accord Donc c'est pas C'est pas énorme comme différence Mais en fait Ça permet de taper Sur ce petit bout de mur Là Voilà Vous avez vu C'est pas grand chose Comme différence Mais le rebond Est quand même Est pas bizarre Et donc du coup Ça permet de bien Smocker cette zone Donc là Ça permet que c'est un ct Qui est là Il a vraiment du mal A venir vous chercher Donc ça vous le savez Quand vous sortez Déjà vous avez pu Regarder à droite En tout cas directement Vous pouvez aller sur le bp Et vous allez là Quand vous êtes sur cette situation Là sur le bp Vous êtes vraiment tranquille Si le mec sort de sa smock Il a pas du tout l'avantage Parce que du coup C'est à lui de savoir Où est visé Il faudra qu'il vise Là 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 C'est pourri Et il pourra rien faire Donc ça C'est une smock Je vous la remontre Parce que je l'ai loupé Donc je préfère vous la remonter Vous visez Le centre du radar Ici D'accord Vous pouvez même viser Un tout petit peu en dessous Ça craint pas Tant que vous visez pas trop bas Vous avez vu Elle y va tranquille Et ça c'est une smock Si vous mettez celle-ci Puis celle-là Puis la troisième Que je vais vous montrer Qui va tomber ici Vous rentrez sur le bp Sans souci D'accord Donc c'est vraiment L'avantage C'est vraiment ça Donc ensuite Ce qu'il faut surtout faire gaffe Aussi C'est toujours un mec Qui peut être vers là Donc pour les mecs Qui sont là Vous prenez même pas la tête Je vous dis le petit truc à faire C'est vraiment un truc con C'est pour ça que je vous le montre Quand même Parce que ça normalement Je n'étais pas prévu De vous le montrer J'improvise Mais vous mettez juste Une flash comme ça D'accord Cette flash là en fait Si il y a un CT Si il y a un CT Qui est ici Donc sans élan Excusez-moi Cette flash là Vous permet de flasher En fait le CT Qu'à cette visu D'accord Donc souvent ils sont comme ça Mais peut être aussi comme ça Faites attention Donc cette flash là C'est une flash qui tombe juste en face de lui Qui permet de le flasher Donc ça c'est vraiment Bon Après généralement Au milieu du round Il n'y a plus personne Avec la visu Au fond là-bas Mais faites quand même attention Cette flash là Elle tombe ici Pile devant le mec Donc ça permet vraiment D'écarter la possibilité Quand on passe De se prendre un kill bêtement D'accord Troisième smoke Qui est super importante Donc je Pareil C'est quand vous êtes avancé Donc généralement Quand vous voulez avancer Il y a toujours un terro Vers cette zone là Qui est prêt au cas où Avec une AK Il se cale là C'est tout Et il vise Voilà à peu près Vous voyez là Le repère C'est à peu près ici D'accord À peu près Voilà C'est pas compliqué C'est juste pour vous mettre La smoke en fait La smoke elle va tomber Hop J'ai loupé un tout petit peu La smoke tombe là Je vais vous la remettre Parce que c'est pas D'ailleurs C'est parce que j'ai fait Un mauvais rebond On va la mettre comme ça C'est plus simple Voilà La smoke tombe pile en face Donc le mec Il est obligé vraiment De sortir comme un fou Pour aller la chercher Donc je vous remonte le repère D'habitude moi je mets un tout petit peu plus haut Mais celle là Est bonne D'accord Sachez que vous n'êtes pas obligé De prendre le repère Voilà Bon là j'ai visé un tout petit peu trop bas Vous avez vu Elle fait un petit rebond Sur le Donc sachant qu'on peut viser Soit comme ça Soit comme ça L'important L'important c'est pas De se prendre la tête Moi je le mets toujours Un petit peu plus haut L'important c'est vraiment De gêner le mec qui est là Donc le fait de la mettre Beaucoup plus avancée Donc on va attendre Que la smoke La deuxième s'en aille Le fait de la mettre Beaucoup plus avancée Bah ça fait que le mec Est obligé de sortir encore Beaucoup plus Sachant que ici Il aura souvent un AWAP Et ça permet aussi De pouvoir poser la bombe Par exemple ici Sans qu'il y ait un mec Qui décale juste comme ça Qui sort de la smoke Qui vous tue Qui se barre D'accord Donc je vais mettre Les 3 smoke en même temps Vous allez voir Après derrière Les flashs à mettre Ce sont pas vraiment compliqués Hop Hop Et un troisième Qui est ici Qui avait un tout petit peu plus haut Et donc Je vous montre un petit peu Ce qui se passe Donc ça c'est smokey Ça c'est smokey Et ça c'est smokey Quand vous allez sortir Vous n'avez rien d'autre à faire Au pire de flasher par dessus Donc par dessus C'est au dessus de votre tête Concrètement Et aller directement sur le BP Donc là c'est smokey Vous allez chercher ce qui se passe Derrière vous prenez les positions Où vous voulez Et derrière vous êtes tranquille Au moins pour poser la bombe Sachez toujours Ça je préfère le préciser Que ça ça passe à travers D'accord Ça c'est des petits wall shots Qu'il faut savoir Ok C'est idiot de se prendre des kills A travers des choses comme ça Donc ça c'est un petit truc de bois C'est vraiment de la merde D'accord C'est vous tirer le bas Le bas je parle Le haut Ne passe pas à travers Je vous montre juste le wall shot Donc vous avez vu Là ça passe vraiment à travers Et ça passe même avec une M4 Donc c'est pas Il faut faire attention Quand vous posez la bombe Quand vous croyez Ne plus être en visu D'un Ne plus être en visu d'un CT Quand on est terreau Et que c'est en train de diffuser Derrière la caisse Vous prenez pas la tête Wall shoté ça passe Ok Ça c'est des petits trucs aussi à savoir Tout comme cette caisse bien sûr Qui passe bien à travers Mais sachez que là Vous avez pas du tout l'avantage En tant que CT Mais alors en tant que terreau Ils peuvent bien vous en payer Quand vous êtes derrière cette caisse Donc faites attention Ne vous amusez pas trop A vous foutre sur le bombe site Pareil pour cette caisse là Par contre un truc à savoir Cette caisse là Passe à travers Cette caisse là Ne passe pas D'accord Ne me demandez pas pourquoi Donc c'est pour ça que souvent Vous verrez un CT qui est là Parce que le CT qui est là Du coup On peut pas le wall shot D'accord S'il est là Là ça passe pas D'accord Par contre s'il est là Ça passe Donc c'est des petits trucs à savoir Et sur contre A Sachez que le B Est quand même un endroit Assez simple à prendre Ensuite Tout ce qui se passe sur le A Il y a moyen de faire des trucs sympas Notamment Passer par le sable Donc on appelle ça sable Mais sinon Après ça se passe généralement Soit sur cette zone là Donc cette zone là Je vais vous montrer le petit truc aussi C'est vous vous calez là Là où il y a une petite Une petite tâche noire D'accord Vous vous calez là Et vous visez un tout petit peu Au dessus De la caisse Et vous balancez votre smoke D'accord Manque de poux À la fin Mais Rebond très bizarre Je vais vous la remettre Parce que ça c'est pas Décidément Les rebonds bizarres C'est aujourd'hui Bon Je vais patienter un petit peu Pour la remettre Je vais vous montrer la deuxième smoke Les smoke qui peuvent être utiles C'est la smoke en étant ici D'accord Ça c'est une smoke Quand on arrive C'est une smoke Qu'on peut mettre Mais plus tard D'accord C'est une smoke Qui va tomber juste ici Dans cette situation là Qui va bien m'empêcher Quand il y a un AWAP En fait Mais bon Sachant que quand il y a une smoke Qui arrive comme ça Ça appelle aussi le backup Donc faites attention Donc je vais vous remontrer du coup La smoke que je vais vous montrer Donc c'est à peu près C'est pas du En gros le but de cette smoke là Que je vais vous montrer Donc vous lisez même Un petit peu plus haut S'il faut Et vous la balancez Et en fait La smoke va tomber pile en face D'accord Donc ça c'est une smoke Qui est très utile Parce que du coup Si vous mettez cette smoke là Et la smoke là ici L'AWAP lui du coup Il se retrouve sans visu Et c'est quand même Beaucoup plus dur pour lui Sachez N'oubliez surtout pas Que souvent Il y a des mecs Dans cette situation là D'accord Dans cette pause là Sachez que pour cette pause là Pareil Il y a toujours une solution La solution C'est pas du compliqué Soit vous mettez une flash Avant de sortir Donc là au moins Vous êtes sûr que Toute la zone ici est tranquille Soit vous mettez une smoke Mais bon la smoke C'est pas C'est trop de temps Ça met trop de temps Même si Sachant que S'il y a une smoke en face S'il y a une smoke en face Vous faites juste péter une smoke Comme ça Et là vous êtes tranquille Pour passer Pour balancer votre stuff Et pourquoi pas Balancer une flash dans le tas Et rentrer dedans Donc là on sort de la smoke Là on a des mecs devant nous Et là cette pause là Ici sur Contra C'est vraiment une super pause Donc quand je vous dis Si cette pause là est bien N'allez pas chercher ici Donc ça c'est que je vous parle Quand on est en terreau Et qu'on a posé la bombe Le truc à faire C'est de garder toujours un terreau là Qui empêche Les voiles et les pieds arriver Il fait mal D'accord Mais alors ce terreau là Ne jamais faire ça Parce que souvent Ce qui se passe Quand il y a un terreau là On a toujours un CT qui attend Et si vous jouez bien votre coup Que vous êtes resté juste ici Que vous n'allez pas chercher là Vous restez juste ici Vous attendez Vous êtes pépère Parce qu'à partir du moment Vous êtes là Et qu'il n'y a plus personne en face Vous avez la meilleure position du jeu Pour aller tuer tout le backup Et même empêcher les mecs de diffuser Donc là je vous rappelle Que ici Ça passe D'accord Donc quand il y a un mec Qui est là Et qui diffuse Quand vous êtes sur cette zone là Et que vous avez bien posé la bombe Ici ça passe D'accord Donc ce que je vous parle C'est quand le mec pose la bombe Ici D'accord Donc quand il doit diffuser Il doit la diffuser d'ici Donc ça c'est important à savoir Le bas de la caisse Ici généralement le mec Quand il diffuse Vous le défoncez D'accord Vous tirez 2-3 balles Vous arrêtez Et vous êtes tranquille Le centre endroit où ça passe pas C'est quand on est là en fait Le haut Ne passe pas D'accord Mais le bas passe En fait ce qu'il faut savoir C'est quand ça traverse 2 caisses Ça ne passe pas à travers Donc généralement ici D'accord Parce que ça traverse cette caisse là Puis cette caisse là Mais sinon Cette zone là passe Je vais vous montrer Attendez Je suis en train juste De prendre des balles Cette caisse là en fait Ne passe pas Celle là ne passe pas Ce qui est étrange C'est bizarre 2 caisses sur 3 Mais celle là passe très bien Donc c'est pour ça Que n'hésitez pas Même en CT Quand vous entendez la bombe Qui se pose Vous tirez là Vous tirez le mec Mais quasiment instantanément Parce que ça fait très très mal D'accord Les petites positions sympas Ça c'est à plusieurs Sachez que vous pouvez monter là D'accord En faisant un boost à 2 A 2 je vous parle En gros Il y a un mec qui se met là Hop Position Je vais vous montrer celle là Celle là c'est pas très important Celle qui est super importante En CT C'est celle là D'accord Quand vous avez cette petite visue là Donc je vous montre la visue Que vous avez en fait C'est quand les terreaux passent Sur le côté droit Eux ne voient pas grand chose D'accord Eux C'est très dur De savoir qu'il y a un CT derrière Vous les en pléguer Eux ne voyez rien D'accord Pareil De même Quand vous êtes Vous pouvez prendre la petite visue là En fait ce qui se passe Vous allez chercher directement Les mecs qui passent En fait Vous allez les voir tous passer Comprenez cette visue là Ça c'est avec un AWAP Bien sûr Avec une M4 Faut pas être non plus Vous n'êtes pas des dieux Bref Ça c'est des petits trucs à savoir Donc le petit bout C'est tout ça Ce qui peut être aussi intéressant Je suis en train en même temps De regarder Donc je vous ai montré Un petit peu les défenses Mais ça J'en reparlerai sur une autre vidéo Les défenses Là je vais vous montrer vraiment Les smocks Ce qui peut être sympa aussi Je vous montre les smocks en CT Les HE Les flashs aussi Qui peuvent être utiles en CT D'accord Il y a des flashs Qui sont utiles en CT Qu'il faut mettre Et par exemple Notamment au début des rondes Quand vous êtes premier du spawn ici La flash à mettre C'est celle là D'accord Toujours Donc il faut la mettre très rapidement Donc faites attention De ne pas toucher le plafond Là C'est très facile A toucher le plafond En gros vous arrivez Et vous balancez votre flash Donc voilà Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire Ça c'est le plafond Et en gros vous balancez cette flash Vous balancez la flash comme ça Et donc elle flash instantanément ici Donc c'est à dire que c'est les mecs Qui étaient en train de faire un rush Ils se la prennent en pleine tête Quand ils arrivent ici Et ça fait très mal Notamment une deuxième à mettre aussi Toujours la flash Ou HE bien sûr C'est celle entre les deux caisses D'accord Ça c'est pas compliqué Vous le savez tous Elle fait très mal D'accord Donc ne la faites pas péter La flash Vous voyez les caisses Ne la faites pas péter comme ça Sur cette caisse là Alors la rebondir là dessus Ça sert à rien Généralement on essaye de toucher Ce qui se passe derrière Parce que les terreaux ne vont pas passer devant Ils vont toujours passer derrière D'accord Donc cette flash là Elle va aller flasher Donc ça Je vous la montre Vous pouvez la mettre aussi en agro Si vous voulez Mais celle là Décidément Sur cette map Voilà Donc Voilà c'est une flash qui pète très bien Après derrière Vous avez Si vous voulez faire une agro Parce que ça marche très bien en CT Notamment les agro Les agro qui peuvent être très bien C'est par exemple Cette petite smoke là Voilà Cette petite smoke là Parce que généralement En fait Les terreaux Se cachent derrière Ce petit pilier Donc quand vous mettez Vous voulez faire une agro Vous avez un nouveau maître Qui se met là Qui est prêt à se moquer Et pourquoi pas Flasher par dessus Et derrière Ça sort tout seul D'accord Vous avez cette smoke là Et vous pouvez aller décaler tranquillement Donc faites attention Ici Mais bon là C'est rare Cette zone là Au moins elle se moquait Vous pouvez décaler tranquillement Les mecs qui sont là bas Repartir pourquoi pas Mais au moins vous êtes tranquille Qu'est-ce qu'il y a comme Qu'est-ce qu'il y a comme flash Je suis en train de regarder en même temps Comme ça je vous ai dit Sur Contra Ça se joue beaucoup C'est Les maps comme ça Qui sont assez Les BP sont très loin quand même Donc faites attention Le plus important ici C'est bien bloquer le A Le A est beaucoup plus dur à backup Que le B D'accord Le B pour backup Une smoke Une flash Il y a toujours moyen de s'en sortir D'accord Avec une smoke Il y a toujours moyen de s'en sortir En tout cas Le A On a beau avoir tout le stade du jeu C'est très dur de reprendre Parce que les héros Peuvent être cachés vraiment partout Donc toujours pareil En CT si vous avez un spawn Donc je vous montre le spawn Quand vous couvrez le B Et que vous avez un bon spawn Toujours passer par cette fenêtre D'accord Flash en main Donc vous plantez pas dans la fenêtre Comme moi Et là vous prenez cette position là L'avantage c'est que là Au moins vous pouvez courir Votre middle Et vous pouvez bien courir Vous annoncer si ça passe Derrière Les mecs pour aller vous chercher Je vous ai dit C'est assez dur pour eux Parce que même en mettant cette flash là Derrière vous avez peut-être Le soutien de votre pot middle En CT Qui peut vous aider Donc c'est très dur pour des héros D'aller vous chercher Et donc c'est pour ça que Souvent C'est quasiment tout le temps Avec VG on le fait C'est pas pour rien Donc vous arrivez comme ça Donc là vous sautez Vous sautez pas comme un handicapé Voilà Donc là si vous avez le meilleur spawn Vous la mettez comme ça Et au moins vous êtes tranquille Après si vous voyez qu'il y a du monde Vous pouvez toujours balancer du stuff Même mettre une petite smoke en bas La smoke ça va les gêner S'ils se mettent derrière par exemple Comme ça Ça va les gêner Vous les voyez mieux Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Je fais un petit dernier tour Une deuxième smoke qui peut être sympa Qui peut remplacer celle-ci Donc celle-ci est très importante Je vous la montre Mais celle-là aussi D'accord ? Celle qui tombe bien devant comme ça Elle est vraiment pratique Vous pouvez toujours mettre deux là En fait Une là et une là Si vous ne comptez pas aller middle Au moins vous êtes sûr Qu'il n'y a rien qui est visible Et donc là le repère est le même D'accord ? Le repère est exactement le même Sauf que vous ne courez pas D'accord ? Vous balancez juste vos smokes Voilà c'est tout Il n'y a rien de... Vous mettez ça Celle-là Et là vous êtes tranquille Donc je vais vous mettre les deux Comme ça vous êtes tranquille Donc c'est à peu près là Vous vous alignez en marchant Hop Vous lancez la première On va compter un tout petit peu Attendre que l'autre smoke s'en aille Comme ça on est bon Voilà ça doit être bon Et l'autre Et l'autre c'est celle-là Sans zélande D'accord ? Vous pouvez même un petit peu plus à droite Si vous voulez Et celle-ci Voilà Là au moins vous êtes tranquille Sur les deux endroits qui craignent C'est à dire Les deux endroits qui craignent C'est le middle Ici Et Cette zone-là D'accord ? Là au moins les mecs ne voient que dalle Et là vous pouvez aller en rapide Directement Rentrer ici Et quand vous êtes là directement Vous n'avez plus qu'à balancer du stuff en face Sans vous planter Et vous pouvez sortir Vous êtes bien D'ailleurs vous pouvez même faire ça pour faire un fake Pourquoi pas Et repartir Ça c'est C'est les strates sur Contra Elles ont vraiment Il y en a vraiment beaucoup Pourquoi je vous dis de viser là ? Parce que si vous visiez un tout petit peu plus à droite Ça aurait été possible Vous avez plus de chances de toucher les branches Celles-ci Mais vous pouvez C'est pas Voilà Tant que vous mettez cette smoke-là Plus la deuxième Ça vous fait un mur de smoke Donc celle-ci plus celle-ci Vous êtes tranquille Je suis en train juste de réfléchir Si je ne vous ai pas oublié une smoke Parce que j'avais prévu beaucoup de smoke Et au final J'ai l'impression que j'en ai oublié une Je pense que c'est bon Non c'est celle-ci C'est celle-ci Et je pense qu'on est bon Ouais Je pense qu'on est bon Celle-ci Elle n'est pas utile Mais ça peut toujours servir pour gêner Ça c'est une smoke qui peut vous aider Sachant que vous pouvez la mettre d'ici Vous pouvez la mettre aussi de là-bas Quand vous avez bien smoké Vous la mettez comme ça en fait Voilà Je crois que j'avais encore fait un rebond bizarre Mais c'est bon C'est une smoke qui smoke cette zone-là Donc ça fait toujours chier les CT Parce qu'ils voient une smoke là Ils ne savent pas d'où elle arrive Alors qu'elle arrive complètement du middle Donc derrière vous pouvez mettre cette smoke là Et rentrer là par exemple Et ça fait toujours chier Parce que ça laissera obligé un CT qui sera là Parce qu'il sera Putain il y a une smoke devant moi Il saura pas trop quoi faire Donc voilà Contra c'est une map sympa Map sympa Regardez des démos Regardez bon Ce que je vous dis le mieux C'est d'attendre la CPH Parce que la CPH VG vont sortir des strats sympas S'ils la jouent bien sûr Il y a des strats sympas qui vont être faites Donc moi ce que je ferai C'est quand ils auront fait la CPH Qu'ils auront sorti S'ils ont sorti leurs strats S'ils n'ont pas sorti Bah tant pis Je vous montrerai plus tard J'entendrai qu'ils les sortent bien sûr Parce que je ne vais pas vous montrer Il y a des strats qui ne sont pas encore sortis Et comme ça au moins Derrière Vous aurez des strats sympas sur contrat La CPH Donc je répète C'est le premier week-end Le premier ou le deuxième d'ailleurs D'avril Donc je vous invite tous Je mettrai des liens De toute façon pour la J'aurais pu y aller avec VG Pour faire un peu de coverage Mais je n'ai pas du tout le temps Donc j'essaierai de faire du coverage Si j'ai le temps le week-end Parce que je travaille la semaine Donc je n'avais pas le temps Donc le week-end j'essaierai d'en faire un petit peu Pourquoi pas faire du stream Sachant que j'ai ma connexion Une de mes connexions Parce que j'ai deux connexions qui ne marchent pas Donc je suis sur une connexion 1M de plot Ce n'est pas assez Pour faire vraiment du stream de qualité Mais on verra Donc je vous dis Donc à une prochaine vidéo Là je vais reprendre les vidéos Je vais reprendre le rythme Parce que j'ai eu des soucis de santé dernièrement Et je vous expliquerai ça en détail Plus prochainement Pour vous expliquer pourquoi J'ai mis autant de temps A mettre des vidéos Je sais très bien que j'en ai pas mis beaucoup Et ça m'embête autant que vous Donc c'est pour ça que là je vais reprendre le rythme des vidéos Et je vous invite vraiment Sachant que là ça va aller assez vite Les vidéos là je vais essayer d'en faire à peu près une Une tous les deux jours minimum Le soir Le soir Donc je vais essayer de m'y remettre bien Et je vous invite vraiment à me redire ce que vous voulez vraiment comme vidéo En priorité Donc n'hésitez pas sur les commentaires de cette vidéo là De me dire ce que vous souhaitez Comme ça au moins Je ferai les vidéos qui vous intéressent En premier En priorité Et comme ça au moins Au moins ce sera fait Parce que c'est vrai que C'est vrai que derrière Il y a beaucoup de vidéos à faire Mais je n'ai pas vraiment La vision Enfin je sais pas trop ce que vous voulez Donc je préfère vous demander Pardon Et donc comme ça au moins je ferai les vidéos en priorité Celles que vous désirez Et on pourra avancer plus rapidement comme ça ensemble Donc là je vous souhaite Du coup une bonne fin Un bon visionnage Merci d'avoir vu la vidéo Parce que si vous en êtes là Si vous l'avez vu Et je vous souhaite donc A la prochaine En espérant Donc là je pense Là je pense vraiment Qu'on a fait le tour des vidéos des smokes Donc c'est bon Et on va s'attaquer à des trucs plus intéressants Et donc c'est ça que je vous demande Si vous avez des idées Les strats peut-être Si vous avez des strats sympas Enfin si vous voulez voir des strats Des strats sympas Positionnement en CT Pourquoi pas J'avais fait ça sur 2S2 En TRO et en CT Je vais essayer de faire ça sur les autres Parce que c'est toujours intéressant Et voilà Donc voilà Encore une fois désolé pour le temps D'attendre entre chaque vidéo Et je vais faire en sorte que ce soit Beaucoup plus court à chaque fois Et aussi pour les vidéos questions réponses J'ai eu un petit soucis avec mon logiciel Donc j'ai pas pu continuer à les faire d'ailleurs Donc je vais voir si c'est corrigé Pour pouvoir continuer Parce que sinon j'arrive pas à enregistrer mon écran De Windows Mis à part les jeux Donc on va voir ça Voilà Allez A plus tout le monde Et à bientôt dans mes prochaines vidéos Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz